oh là là oh là là il ya du monde salut tout le monde c'est gigi et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo commenter ça je pense que vous saviez déjà sur le jeu mw2 alors non vous ne vous n'êtes pas ici pour rien puisqu'on va tenter ensemble de faire une nuque only c4 alors non vous n'avez pas mal entendu j'ai bien dit vraiment only c4 c'est vraiment inédit dans l'histoire de mw2 c'est du jamais vu alors je m'explique un peu plus dans mes propos quand je dis only c4 c'est quoi c'est déjà 25 kg d'affilé ça c'est déjà obligatoire pour avoir la bombe nucléaire et quand je dis only c4 c'est pas utiliser d'armes principales pas d'armes secondaires pas de coups tôt pas les armes des ennemis pas de coups de poing pas de coups de boules vraiment que c4 c'est ça ce qui va compliquer un peu la tâche et la tâche étant assez difficile comme ça je vais quand même utiliser des atouts qui vont convenir à ce défi comme premier atout utiliser machine de guerre comme vous pouvez le voir là qui va être un atout vraiment essentiel essentiel à ce défi parce que c'est vraiment ça ce qui va me permettre d'avoir ces quatre infinies comme second atout j'utilisais danger rapproché ça aussi ça va bonifier en quelque sorte ou bien améliorer mes possibilités de faire cette nuque au c4 puisque comme vous le savez tous danger rapproché est un atout qui permet d'infliger plus de dégâts aux ennemis avec nos trucs explosifs et donc comme troisième atout j'utilisais rapport pro alors comme vous le savez bien évidemment tout ça j'utilise un triton ax pro c'est cet atout qui va vraiment me permettre d'entendre beaucoup plus facilement les ennemis et ainsi et ainsi parvenir à faire mon défi mais aussi rapport sert aussi à à détecter les clés morts et les engins les trucs explosifs ennemis alors voilà comme qu'ils strict maintenant j'utilise les harriers à 7 kills le mitrailleur hélico à 11 kills et la bombe nucléaire à 25 kills je jouais dans dans la map fuel en guerre de territoire en domination plus précisément je pensais que c'était le mode de jeu qui convenait le plus à mon défi voilà alors pourquoi ai choisi ce défi alors au départ c'était j'avais choisi de faire le même défi mais au bouclier anti émeute en fait de faire une nuque vraiment que au bouclier anti émeute mais j'ai regardé sur code qg il y avait déjà zelost réplicante vous pouvez aller voir la vidéo c'est sur code qg qui avait fait ce défi alors je me suis dit bon ça ferait trop plagiat si si je faisais le défi là de nouveau alors je me suis dit bon réfléchissons qu'est ce que vous pourrez faire comme défi assez intéressant et puis j'en suis venu à faire le défi là au c4 mais je dois aussi avouer que le le défi au bouclier était beaucoup plus facile que que le défi au c4 parce que bon déjà défi au c4 il faut changer de classe tous les deux secondes parce que bon on a lancé le c4 on n'en a plus en réserve machin il faut changer avec machine de guerre c'est vraiment un truc hard à faire c'est aussi très 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 rageant à faire parce que bon dans une partie précédente là j'avais fait 19 kilos c4 et puis je suis crevé en fait je me suis fait tuer et j'ai rage quitté du coup alors c'est pour ça c'est vraiment très très rageant comme défi mais je me suis dit bon si j'arrive à faire le défi là moi même je m'appelle papa alors vous allez voir bon je laisse le suspens je dis rien pour l'instant mais il y aura vraiment un gros 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 fail à la fin de la partie vous allez voir ça restez jusqu'à la fin de la vidéo vous allez voir qu'il y aura le most epic fail de l'année sur mw2 c'est du jamais vu le fait que j'avais pas fait je suis encore en train de trembler tellement que c'était c'est dégueulasse comme rester à la fin de la vidéo c'est vraiment un truc très très rare à faire voilà j'ai débloqué mes harriers maintenant je cherchais vraiment un endroit où mettre les harriers j'étais vraiment en stress parce que déjà arrivé au harrier avec le c4 c'est vraiment déjà un truc de taré c'est amazing comme on dirait comment on dirait alors là je cherchais un point où mettre les harriers je l'ai mis je me suis dit bon il faut que je trouve maintenant une planque est-ce que ça serait vraiment ballot de se faire tuer maintenant alors j'ai trouvé une petite planque là c'est vraiment une planque de merde je vais avouer mais qu'on est dans ces conditions là on va vraiment dans les même dans les endroits de merde alors voilà j'attendais que mon harrier fasse des kills j'étais vraiment en stress j'avais les mains moi j'ai tremblé j'avais mon coeur qui battait à 1000 à l'heure et là mon harrier faisait quelques kills trois kills ça fait toujours plaisir et normalement il va pas tarder à faire un autre qui pour avoir mon mitrailleur hélico qui se situe à 11 qui bien précisément alors vas-y carré tu peux le faire voilà on ce qu'il alors là je me suis dit il faut que je lance tout de suite parce que voilà un petit bug pour la route ça fait ça fait toujours plaisir et là vous allez voir que je vais totalement merde et mon mitrailleur hélico les ennemis étaient tous cachés bon en même temps ça peut se comprendre parce que quand il ya un mitrailleur hélico dehors c'est rare que ça vous vienne à l'esprit de dire mais un mitrailleur hélico il faut que je sorte comme ça il va me tuer maintenant c'est vous allez plus vous cacher qu'autre chose pardon et donc là moi je stressais vraiment parce que je me suis dit bon si là et si j'ai pas moins mieux que quand je suis dans le mitrailleur hélico je suis dans la merde parce que après pour faire l'équilibré manquant je pourrais toujours courir alors là mon mitrailleur hélico je sais pas ce qui faisait c'est vraiment de la merde là hop deux ennemis et puis un petit pour la fin non même pas alors là je suis sorti du mitrailleur hélico j'avais vraiment le stress en moi je savais plus quoi faire manquait peut-être deux gars à tuer pour avoir la nuque je lance un c4 parce que j'ai entendu quelqu'un tir en bas hop un gars un gars en moi à tuer j'étais vraiment stressé à mort parce que les ennemis ils étaient à a en plus ils avaient activé des drones c'est vraiment j'étais dans une position critique pardon je savais vraiment pas quoi faire et puis je me suis dit bon alors j'ai essayé de rester ici discrètement mais c'est le milieu de la carte c'est ici que tout le monde va alors si je me fait tuer tant pis pour moi mais au moins il y aura des ennemis qui viendront ici je pourrais au moins faire ma nuque alors là j'attendais quelqu'un là il y avait quelqu'un au fond du couloir je vais au fond du couloir je prends mon c4 je lance et je marque un temps d'arrêt alors la question c'est est ce que à votre avis je vais réussir ou pas à faire la nuque ça c'est vraiment le suspense pour ma part moi j'arrête de commenter la vidéo pour essayer de ne pas perdre mes nerfs tellement la suite va être un fail alors si vous avez kiffé liker la vidéo laisser un commentaire et pourquoi pas la mettre en favori de toute façon c'est gratos n'hésitez pas à aller voir ma chaîne allez je vous laisse moi je vais me pendre allez à plus je vais me pendre à plus Sous-titrage FR ?